Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une étude japonaise publiée en 2017 que l'on peut retrouver en intégralité mais en anglais en allant voir dans les descriptifs de cette vidéo. Dans les descriptifs de cette vidéo, vous trouverez aussi de quoi vous abonner à ma newsletter qui sort une fois par semaine et où je donne de précieux conseils glanés tout au long de mes 20 années de préparateur physique dans le haut niveau. Cette étude porte sur 31 sprinters qui ont participé à une étude avec une IRM pour étudier si le volume musculaire de 12 muscles du membre inférieur avait un caractère à ce qu'on peut dire prédictif de la performance. Ces 31 sprinters ont des temps compris entre 10-20 et 11-70 et donc le résultat est sans appel, 23% de la prédiction de vitesse si je puis dire est montrée par le ratio grand fessier sur quadri. Alors c'est un résultat intéressant qui montre que finalement l'importance d'avoir des gros quadriceps n'est pas tant à rechercher que ça. Le fait d'avoir des grosses cuisses comme on pourrait l'imaginer n'est pas tant le groupe musculaire prédictif de la performance. Ce qui semble être prédictif, seulement à 23%, c'est le ratio grand fessier sur quadriceps. Donc maintenant passons à mon analyse personnelle et aux extrapolations parfois un petit peu olé olé si je puis dire que je vais vous faire cette étude. Plus sérieusement, ce que je veux vous dire c'est la chose suivante. Est-ce qu'on ne gagnerait pas à étendre le résultat de cette étude à autre chose qu'une discipline comme le 100 mètres ? Parce que la discipline comme le 100 mètres est intéressante uniquement dans les sports où il y a une augmentation de la vitesse, une stabilisation de celle-ci et une détérioration. Ce qui se passe sur tous les 100 mètres de tous les athlètes. Or dans tous les sports collectifs, dans le tennis, bref dans tous les sports où il faut produire de la vitesse sur un laps de temps bien plus court que 100 mètres, on peut se demander est-ce que ce ratio fessier sur quadriceps est aussi prédictible de la performance qu'il laisse sur 100 mètres ? Les auteurs évidemment ne postulent rien à ce sujet-là puisqu'on ne peut pas extrapoler scientifiquement ce résultat-là. Moi je peux intuitivement, par rapport à mon expérience, dire qu'effectivement, s'il faut choisir entre un gros fessier ou un gros quadri, il n'y a pas de doute, c'est le gros fessier qui l'emporte. Ceci étant, c'est un peu ridicule puisque personne ne dit qu'il faut un gros fessier et pas de quadri. Mais on n'a pas à choisir. Mais s'il faut sur-simplifier la réflexion, le fessier prendrait l'ascendant sur les quadriceps. Première chose. Deuxième chose que je peux rajouter à cette étude, est-ce qu'il n'y aurait pas dans ce ratio fessier-quadri un moyen de présélectionner, je mets entre guillemets, parce que c'est toujours délicat la présélection, présélectionner les jeunes. En fait, des jeunes qui auraient plutôt des gros fessiers et pas spécialement des gros quadris ne seraient pas plutôt des sprinters à fort potentiel puisque c'est ce qui est dans cette étude montré comme étant à 23% le caractère prédictible de la performance. Après, justement, à 23%, ça reste un quart de la performance et donc les trois quarts sont ailleurs, c'est évident. Personne ne va dire qu'il faut sélectionner uniquement là-dessus. Mais voilà, j'ai voulu, avec cette étude, montrer que parfois, les groupes musculaires que l'on croit être les plus importants ne sont pas réellement ceux qui peuvent prédire de la performance et que finalement, le volume du grand fessier semble être le groupe musculaire le plus prédominant pour la capacité à aller vite sur 100 m. Si mon travail vous inspire, n'hésitez pas à m'encourager en vous abonnant à cette chaîne YouTube. Vous y recevrez ainsi, toutes les semaines, au moins une vidéo qui partagera mon expérience comme préparateur physique multisport depuis 20 ans. A très bientôt !